Voici l'histoire de Périne. Périne est née durant l'automne 2010 dans une ferme à Ronel, près d'Alpi dans le Tarn. Lorsqu'elle est née, Périne était simplement une vache laitière. Mais depuis 2012, et après deux ans de conversion et de changement de pratique radicale de son éleveur, Périne bénéficie du label agriculture biologique, dit bio. En effet, dans les années 1980, les parents de Périne étaient élevés de manière conventionnelle intensive, tout comme la production de leur fourrage. Ils produisaient une grande quantité de lait, sous la pression des demandes des laiteries industrielles et de la grande distribution. Avec l'effondrement des prix de la production de lait dès 2005, leur éleveur comprend qu'il ne peut pas continuer sur ce mode de production intensif, trop dépendant d'une rémunération fluctuante fixée par les industriels. En pleine crise laitière, il décide de revoir son mode de production et d'élevage, en s'orientant vers une agriculture plus écologique. C'est ainsi que deux années plus tard, l'exploitation bénéficie du label agriculture biologique. Depuis, la famille de Périne s'est bien agrandie. Aujourd'hui, ce sont plus de 40 vaches laitières qui sont bio. La nourriture qu'elle consomme n'est pas produite avec des produits chimiques de synthèse, ou des biocytes de synthèse, ni d'OGM, organismes génétiquement modifiés. Périne et sa famille sont nourries avec de l'herbe pâturée et des céréales 100% bio produites à la ferme. Un mélange de blé, d'orge, de seigle, d'avoine, de pois et de fèvreule. Le sol sur lequel elle pâture reçoit comme fertilisant des engrais organiques, fumiers, majoritairement produits sur la ferme. L'absence d'utilisation de produits chimiques de synthèse pour fertiliser le sol permet de minimiser le risque de contamination des eaux superficielles et souterraines. Concernant l'élevage, Périne et sa famille ont plutôt une belle vie. Elles bénéficient de nombreux avantages. Elles disposent, par exemple, lors de leur retour des pâturages, d'un espace de vie bien aéré, de suffisamment de lumière et d'une surface minimum paillée à l'intérieur des bâtiments, leur permettant de se mouvoir librement. Il arrive, comme toute personne, que Périne tombe malade. Dans ces cas-là, elle se soigne grâce à des médecines douces comme l'homéopathie et la phytothérapie autorisées en agriculture biologique. Mais l'automne dernier, Périne a attrapé une infection bactérienne assez sérieuse. Les médecines douces n'ayant eu aucun effet, son éleveur a été contraint de demander une dérogation pour utiliser des antibiotiques, dont l'utilisation est strictement encadrée par l'agriculture biologique. En ce qui concerne l'environnement, l'agriculture biologique est un atout indéniable pour le climat. La non-utilisation d'engrais de synthèse et le recyclage de la matière organique produite par les élevages contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. De fait, l'agriculture biologique permet de limiter les rejets de polluants dans l'environnement et contribue à une gestion plus durable de nos ressources. L'agriculture biologique tente ainsi de répondre aux enjeux alimentaires et environnementaux actuels en intégrant des principes de l'agroécologie qui visent à maintenir une alimentation durable et de qualité, tout en respectant le bien-être animal. Elle s'inscrit au cœur du développement durable. C'est un engagement pour le bien-être des générations futures.